Ce matin, je vais vous annoncer quelque chose qui est nouveau. Je l'ai dit souvent, je pense que les gens commencent à le comprendre, l'économie, c'est mon obsession personnelle. Mon objectif, c'est que dans les prochaines années, si je deviens premier ministre, ça devienne l'obsession de tous les Québécois. Comment on va y arriver? D'abord, je m'engage si je suis premier ministre à faire chaque mois le point. Donc, je vais publier à chaque mois un bulletin économique du Québec. Puis là, sur cinq indicateurs, on va faire le point. Donc, c'est quoi ces cinq indicateurs-là? D'abord, croissance de la richesse, le PIB. Ça, c'est peut-être l'indicateur qui n'est pas parfait, mais qui est le meilleur pour regarder comment on se compare avec le reste du monde. Deuxième indicateur, l'investissement privé. C'est important que des entrepreneurs, qu'on les encourage à investir. Troisième indicateur, bien, je viens de le mentionner tantôt, les exportations moins les importations. Ce qu'il faut faire, là, c'est assez simple, augmenter nos exportations, aider tous ceux qui ont des projets d'exportation, puis limiter nos importations. Quatrième élément, l'emploi. Il faut suivre à chaque mois comme il faut. On va le voir dans deux jours, à tous les vendredis, là, le premier vendredi du mois, on a les chiffres de l'emploi. Mais là, il faut suivre surtout les emplois à temps plein. Ce qu'on a besoin au Québec, là, c'est pas des emplois à temps partiel, c'est des emplois à temps plein. Donc, on va suivre le nombre et, finalement, on va suivre la qualité des emplois. On l'a vu, il y a deux jours. Malheureusement, le salaire moyen a diminué au Québec. On est neuvième province sur dix pour le salaire moyen. Donc, il faut non seulement créer des emplois, mais créer des emplois payants. Donc, moi, ce que je m'engage à faire, si je suis premier ministre, c'est donc, à chaque mois, je vais nous donner au gouvernement de la Coalition Avenir Québec un bulletin. Donc, on se cachera pas, parce que je le dis depuis longtemps, ce qu'on a besoin au Québec, c'est de changer la culture, que tous ceux qui dirigent des établissements publics deviennent imputables. Donc, je pense que c'est comme ça qu'un gouvernement de la Coalition Avenir Québec va pouvoir rétablir la confiance avec les citoyens québécois. Et donc, j'invite tous les Québécois, le 7 avril, à en finir avec le déclin tranquille de notre économie, à en finir avec les vieux partis et à se donner un printemps économique avec la Coalition Avenir Québec.